Aujourd'hui, en tout cas, les deux applications et les deux services continuent de fonctionner. Effectivement, on va créer de plus en plus de ponts entre les deux applications pour, pourquoi pas, mettre les plats cuisinés Frishti chez Gorillaz, avoir accès à toutes les marques auxquelles Gorillaz a accès en direct, les marques nationales. Il y a énormément de complémentarités, comme le disait Pierre, qui font que, déjà à court terme, on va pouvoir aussi mieux adresser nos clients existants. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec ComExposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail & Commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marchés. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité, directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour comptes de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, invitez un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Qui n'a pas encore entendu parler de la révolution du quick commerce ? Il n'existe pas une semaine sans qu'un acteur ne fasse la une de l'actualité. La promesse, vos courses alimentaires livrées en 15 minutes. En moins de deux ans, le service a explosé dans les grandes agglomérations partout dans le monde. En France, nous avons nos acteurs historiques de la livraison rapide et de nouveaux entrants. Ici même, derrière le micro des Digital Doers, nous avons invité un bon nombre d'entre eux. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir conjointement Julia Bijaoui, fondatrice de Frishti, dont c'est le premier passage, pardon, bienvenue Julia, et Pierre Guillonin, le DG de Gorillaz, pour la France qui lui a déjà eu le droit à son premier passage. S'ils sont réunis dans cet épisode, c'est parce que Gorillaz et Frishti ont annoncé leur approchement. Petit rappel, Gorillaz a été créé en Allemagne il y a deux ans et a levé près d'un milliard de dollars en octobre 2021. La licorne allemande propose ses services de livraison ultra rapides dans neuf pays en Europe et aux Etats-Unis. Quant à Frishti, créé en 2015 pour livrer des repas à domicile, la start-up francilienne a progressivement développé son activité de livraison de courses alimentaires. Cette activité représente désormais 60% de son chiffre d'affaires. Comme d'habitude, nous allons d'abord faire un focus sur le marché. Comment le quick commerce se développe-t-il ? Quels sont les besoins des consommateurs ? Faut-il s'attendre à une régulation de ce marché par les autorités publiques ? Ensuite, nous aborderons les propositions de valeur de Frishti et Gorillaz. Comment ces deux acteurs adressent-ils leur marché ? Et enfin, nous nous intéresserons au rapprochement des deux entités. Que représente ce nouvel ensemble en termes de parts de marché ? Comment vont-ils créer de la richesse ? Quelles sont les économies d'échelle possibles ? Quels sont les plans de développement ? Et enfin, les deux marques vont-elles continuer à coexister ? Bref, une conversation qui s'annonce passionnante. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter. Et Julia, à toi l'honneur. Bonjour. Je suis Julia, la cofondatrice de Frishti, que j'ai cofondée il y a maintenant 6 ans et demi, en mai 2015, avec une ambition qui a été très simple, qui était d'aider les citadins à mieux manger. Et que ce soit simple de le faire. Voilà. Aujourd'hui, Frishti, c'est 450 personnes. Et c'est surtout maintenant une entreprise qui s'est rapprochée de Gorillaz. Alors, tu peux juste revenir sur comment vous avez construit, en fait, votre histoire. Parce que 6 ans et demi, c'est 3 fois plus que Gorillaz. Et à cette échelle-là, c'est finalement beaucoup. 450 personnes, c'est pas rien. C'est une entreprise qui a déjà une certaine taille. Tu nous as dit que, finalement, le pitch de départ, c'était comment mieux se nourrir. Exactement. Ça partait du constat que c'était compliqué quand tu avais une vie active, tu bossais, etc., de déjeuner, quand tu n'avais rien à proximité immédiate de ton bureau. Ou même, surtout, dîner. Parce qu'à l'époque, la food delivery, c'était zéro. Enfin, delivery était même pas à peine arrivé en France. Et puis même, si tu veux, tout le process d'aller faire tes courses, acheter des bons produits, cuisiner. Quand tu avais une journée de boulot dans les pâtes, c'était pas forcément évident de le faire tous les jours. Donc, comment on associe, on arrive à combiner le côté hyper pratique, hyper bon et hyper abordable dans une seule et même offre. Et c'est comme ça qu'est né Frishti. Donc, ta promesse pour les consommateurs, c'est de ? Bon, pratique, abordable, pouvoir livrer ses courses, enfin, recevoir ses courses et des plats cuisinés en moins de 15 minutes. OK. Et ça, c'était pas le cas au tout début, quand même ? Alors, au tout début, on a commencé uniquement par les plats cuisinés. Donc, des plats cuisinés maison, sans conservateur, ultra frais, qui représentent encore 40% de notre chiffre d'affaires, qui sont notre cœur de métier historique. Mais, en fait... Des plats cuisinés que vous cuisinez ? Oui, qu'on cuisine nous dans nos cuisines. Non, mais j'aime bien qu'on dise les choses exactement. Non, mais effectivement. Parce que plat cuisiné, c'est aussi ce qui se retrouve, la terminologie qui est utilisée dans les supermarchés. qu'on n'en est pas du tout dans ce concept-là. C'est pour ça qu'il est important de le repréciser. La grosse différence, effectivement, c'est que c'est bon. Mais, en fait, effectivement, on a commencé par les plats cuisinés, mais la vision finale avait toujours été d'accompagner le consommateur à mieux manger. Et donc, quand on s'est rendu compte que les plats cuisinés, c'était très bien, mais c'était pas, évidemment, ce que les gens voulaient tous les jours à chaque repas, et qu'on avait quand même l'ambition de développer un service pour le quotidien des gens, on a décidé de rajouter une section course. Et, effectivement, au début, c'était 300, 400 produits. Maintenant, c'est 2000. Et vraiment d'avoir un inventaire complet pour le quotidien. Donc, maintenant, que tu sois au bureau, que tu veuilles déjeuner, t'as les plats cuisinés. Que tu sois chez toi, t'as pas d'inspiration, tu prends un kit recette. Il te manque du papier toilette. Voilà, c'est vraiment accompagner le consommateur dans l'ensemble de ses besoins food du quotidien. Ok. Aujourd'hui, vous êtes présent, évidemment, à Paris. Ailleurs, aussi ? Oui, on est présent dans huit villes. Donc, Paris, je ne veux pas toutes les citer, parce que je vais forcément en oublier une, mais les grosses villes françaises, et également Bruxelles. D'accord. Et en région parisienne, c'est Paris intramuros ? C'est aussi un peu la banlieue ? Paris, toute la petite couronne, et une partie de la seconde. D'accord. Merci pour ce topo. C'est important de bien comprendre comment Frishti est né, ce qu'il a fait, comment ça s'est développé, et puis, finalement, la proposition de valeur que vous adressez aujourd'hui, qui a un peu évolué, qui s'est complétée au fur et à mesure du temps. Pierre, à toi de rapidement te représenter et puis de nous introduire, Gorillaz. Tout à fait. Merci, Cyril, de nous inviter ce matin. Effectivement, Gorillaz, qui est-ce ? Gorillaz, ce n'est plus une start-up. C'est devenu une grosse société maintenant qui s'est implémentée en mai 2020 à Berlin avec l'ambition de révolutionner la façon dont le consommateur avait accès à ses besoins essentiels, et notamment les courses du quotidien. C'est une société qui est née dans un contexte de pandémie, effectivement, puisque le Covid, à l'époque, à Berlin, contraignait énormément la façon dont le consommateur pouvait avoir accès à ses courses. Et donc l'ambition, c'était pouvoir livrer les courses du quotidien via une application extrêmement simple et intuitive et les livrer dans la foulée en moins de 10 minutes. Ça, c'était la promesse initiale. Cette promesse est devenue virale à Berlin. Le service s'est répandu extrêmement rapidement auprès de, effectivement, de dizaines de milliers de consommateurs. Et deux ans après, cette promesse est toujours présente. L'objectif de révolutionner l'accès aux besoins alimentaires en le moins de temps possible. Mais on s'est étendu dans, aujourd'hui, 9 pays, tu le disais. On est plus dans plus de 60 villes au niveau européen. On est présent, effectivement, outre-Atlantique, à New York. Et on a plus de 200 magasins depuis lesquels, justement, on envoie nos livreurs, ce qu'on appelle nos riders, qui vont apporter cette expérience très différente de celle qui consiste à se déplacer dans un magasin en allant, justement, livrer les courses directement à la porte du client. Qu'est-ce qu'on apporte, finalement, pour le client ? C'est simple, de la flexibilité pour un client qui est plus exigeant, qui demande plus d'adaptabilité du service à ses besoins. Et une expérience aussi qui est assez révolutionnée parce qu'effectivement, comme le disait Julia, sur les cinq dernières années, c'est la livraison à domicile via des plateformes de livraison, de plats préparés qui ont émergé, souvent avec une dégradation de la qualité du service. Et aujourd'hui, on veut remettre cette qualité de service au centre de l'expérience en apportant de la flexibilité et de l'instantanéité quasiment dans la consommation de courses alimentaires. Je peux témoigner de l'effet Wahoo de Gorillaz puisque je suis client de Gorillaz et qu'effectivement, en fait, on ne s'en lance pas de cette rapidité. Et quand on se dit que ça va si vite, on se demande comment c'est possible. Quelques précisions. Je sais que ce n'est pas forcément un terme qui est adoré dans le secteur, mais on parle de dark store. L'idée, c'est d'avoir ces magasins qui sont dédiés à la livraison, c'est-à-dire qui ont un nombre de références identiques peut-être à un supermarché de quartier qu'on connaît, mais qui ne reçoit pas de public, qui est organisé pour l'efficacité de la livraison avec des rôles qui sont répartis en interne sur le picking, sur la préparation de commandes et puis les livreurs qui viennent chercher. C'est une notion importante à connaître. Effectivement, le modèle repose sur ces fameux magasins. Ils sont des lieux de réception, de préparation, de réexpédition de la marchandise, de réception aussi. On reçoit aussi quelques clients puisque vous savez, 100% de nos invendus sont redistribués via Togo Togo. Les clients Togo Togo viennent chercher aussi leurs colis dans nos magasins. Effectivement, moi je ne parle pas de dark store parce que je pense que ça véhicule une image négative. Je parle de ruches souvent parce qu'on a une équipe importante, sédentaire, qui vont faire effectivement la réception de la commande, la préparation. On a aussi une équipe, donc ces fameux riders, qui sont effectivement des salariés en CDI chez nous, qui sont affiliés à un magasin et qui vont réexpédier effectivement la marchandise, les courses depuis le magasin. Merci pour cette présentation. Comme je le disais en introduction, ce qui est important, c'est quand même de planter un peu le décor, le marché, comprendre finalement quels sont les besoins de façon générale, qu'est-ce qui a évolué. Pierre t'a donné des éléments de réponse avec la création de Gorillas pendant les confinements qui a modifié fondamentalement les habitudes de consommation. Julia, je te redonne la parole selon toi. Comment, puisque tu as maintenant quand même six ans et demi de recul sur ton activité, comment tu perçois les choses aujourd'hui ? Quelles sont les évolutions que tu as notées et quelles sont les tendances que tu imagines pour l'avenir ? Oui, alors je pense que le Covid a été un accélérateur de tendances, mais de tendances qui étaient déjà là. Il y a notamment une des tendances, c'est ce désir d'ultra-flexibilité. On peut appeler ça on-demand, mais d'avoir tout au bout de son pouce. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Je ne pense pas que ce soit la question, c'est que ça modifie la manière dont on s'organise et dont on vit. Et une fois qu'on a appris à s'organiser comme ça, c'est-à-dire à ne plus par exemple appeler un taxi deux ans à l'avance ou à ne plus effectivement aller faire ses courses ou prévoir de les commander six ans à l'avance, c'est très très difficile de faire marche arrière parce que ça apporte une vraie valeur dans le fait de pouvoir s'organiser au dernier moment, garder sa liberté jusqu'au dernier moment. Donc vraiment, je pense que c'est une des tendances que le Covid et que le monde en général est en train de... Enfin, que le Covid a accéléré, mais que le monde était déjà en train de vivre. Une autre des tendances, c'est évidemment du coup l'adoption plus massive du digital. Je pense que le Covid a fait peut-être gagner quatre, cinq ans de maturité au marché parce que des gens qui auraient mis un petit peu plus de temps à se mettre à des services digitaux ont testé et se sont rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça et pareil, ils ont pris goût. Et puis, une des troisièmes tendances fortes, pour moi, c'est le mieux manger. Enfin, ce n'est pas pour moi, c'est pour le marché. Il y a plein de chiffres qui le montrent. Les gens font de plus en plus attention à la manière, à ce qu'ils consomment. Ils veulent consommer plus responsable. Et notamment sur l'alimentation, c'est une tendance de fond qui s'observe depuis une dizaine d'années et qui a aussi pris un coup d'accélérateur avec le Covid. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des produits plus frais, plus transparents, en circuit plus court. Et ça, c'est aussi comment on travaille l'inventaire pour adresser ces nouveaux besoins du consommateur qui ne veut plus se contenter de produits uniquement industriels. On ne sait pas d'où ça vient, mais qui veut changer la manière dont il se nourrit. Donc, en fait, si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire, il y a des aspects de changement qui interviennent sur les canaux de distribution. C'est-à-dire la façon avec laquelle on va accéder aux produits. Et puis, à la fois, des changements sur les produits eux-mêmes. C'est-à-dire cette volonté de consommer des produits peut-être plus sains, plus bio, plus locaux. Donc, c'est deux grandes tendances que finalement, le Covid a accélérées. Oui, absolument. Pierre, tu partages ? Alors, je partage complètement. Je pense que, comme le disait Julia, le Covid est un accélérateur de tendances. Mais ça fait cinq ans que le marché et que les consommateurs est prêts à consommer différemment. Il en a un véritable besoin. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas le service. C'est-à-dire que jusqu'à ce que, justement, Frishti était là depuis six ans. Mais depuis un an en France maintenant, il y a à peu près une douzaine d'acteurs qui sont nés sur ce secteur et qui apportent ce service de la livraison ultra rapide. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, on parlait encore d'un éphéméri, de quelque chose qui allait mourir en quelques mois, qui était surfinancé, qui allait disparaître. Et en fait, sur ces douze derniers mois, non seulement ce sont des nouveaux services, des nouvelles start-up qui sont nés, on se rend compte aussi que tous les grands acteurs de la grande distribution s'y sont mis. Alors c'est juste, il n'y a pas encore sept semaines, on entend Monoprix, enfin, voilà, qui annonce Monopop, le service de quick commerce de Monoprix. Tu as quelques chiffres justement pour nous dire quelle est la place du quick commerce en général dans l'économie de la distribution alimentaire ? Alors, on a à peine six à neuf mois d'historique, donc c'est compliqué d'estimer ce marché. La question, c'est qu'on en voit circuler, je ne sais pas comment les interpréter, moi. Alors, ce qu'on sait, c'est que la consommation alimentaire de proximité en centre-ville, ça presse à peu près annuellement 30 milliards. La pénétration du digital dans la consommation alimentaire, c'est 8 à 9% en France. Donc, si on croise les chiffres, on se rend compte que c'est un marché qui pèse plusieurs milliards de dollars, d'euros, pardon, excuse-moi, en France. Donc, le potentiel est énorme. Aujourd'hui, en neuf mois, en France, on parle d'un marché qui pèse autour des 100 millions à peu près, mais qui est en croissance extrêmement forte, puisque au début de l'année, on parlait d'un marché qui était potentiellement quatre fois plus petit que ça. Donc, le potentiel est énorme. Et le rôle qu'on a, effectivement, en tant qu'acteur, c'est d'aller expliquer ce qu'on fait, expliquer qu'on consommateur, qu'il peut consommer différemment. Et si ce marché, on continue, quand je dis ensemble, je parle, effectivement, avec Fetch Team, mais aussi avec les concurrents qui sont rentrés depuis ces dernières années. Si on continue ensemble, justement, à parler du service, à maintenir une qualité d'expérience extrêmement élevée, ce marché va continuer à grandir et va peser, effectivement, plusieurs milliards d'ici quelques années. Et alors, aujourd'hui, on en parlait avant qu'on commence à enregistrer, la notion de quick commerce, elle est encore à, comment dire, à expliquer. À Paris Intramuros, ça commence à se savoir puisqu'on voit les livreurs des différents acteurs du quick commerce, donc au grillage, circuler. et donc on commence à bien comprendre cette existence. Malgré tout, tu te rends compte, je pense que c'est le cas dans vos entourages respectifs, qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est dans Paris. Quand on passe le périph, alors là, personne ne voit les livreurs parce qu'ils sont globalement quand même à l'intérieur du périph, comment ce marché se développe ? Est-ce que c'est censé rester à l'intérieur de ces hyper-agglomérations ? C'est quoi la suite pour un marché comme celui-là ? Il est certain que c'est un marché qui, dans son lancement, s'adresse aux villes densément peuplées, évidemment, puisque c'est là qu'on a les berceaux de consommateurs les plus importants. Mais paradoxalement, et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, il y a un gros travail de pédagogie pour expliquer aux consommateurs qu'ils peuvent consommer différemment. Et c'est très compliqué parce que lorsqu'on a toujours consommé en se déplaçant physiquement, finalement, ça devient quasiment inné, passer par le supermarché en sortant du métro est quasiment quelque chose qui est gravé dans les gènes de consommation, alors qu'il existe d'autres façons de le faire. Mais là où j'ai des... Je sais que ces modes de consommation sont en train de changer de façon pérenne, c'est parce que le service marche très bien, même hors de Paris. Lorsqu'on va dans des villes moins densément peuplées, effectivement, Gorillaz, nous sommes dans 5 villes aujourd'hui en France. Lorsqu'on va dans des villes comme Nice, par exemple, où on pourrait penser qu'effectivement la pénétration du digital sur le domaine alimentaire est moins forte, on se rend compte au contraire que ce sont des villes dans lesquelles le service est très bien adopté. Et on passe par deux canaux d'acquisition. Le premier, c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne extrêmement bien. La capacité de nos clients à recommander le service auprès d'amis, auprès de leur famille. Mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, ce service-là n'est pas adopté par que des Parisiens, mais bien ailleurs. Et ça, Frichty, vous l'avez aussi. On est dans 7 villes en France et une autre capitale qui est Bruxelles. Mais oui, bien sûr. Après, on ne s'adressera jamais. De manière intrinsèque, notre modèle n'est pas fait pour les campagnes. On livre en 15 minutes. Je ne sais pas comment on va faire pour le faire dans des zones peu densément peuplées. À la fois pour la nature de notre modèle logistique et pour la nature des besoins de nos clients, on s'adresse quand même à des gens a priori citadins. Mais effectivement, ce n'est pas du tout limité à Paris. Ça peut aller beaucoup plus loin en termes de pénétration dans le nombre de villes en France que ça adresse. Et quand vous prenez aujourd'hui des Uber Eats et des Deliveroo, ils sont peut-être dans une trentaine, quarantaine de villes en France. Donc, on n'est pas obligé de s'arrêter à la capitale. Les gens qui ont envie de gagner du temps et mieux manger, il y en a partout. Il y en a partout. Alors, forcément, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça chamboule, ça apporte du changement. Et le changement, on sait tous que ce n'est pas facile à appréhender pour un nombre important de personnes. On entend parler de beaucoup de choses. On va y revenir, je l'ai dit en introduction, sur la réglementation dont on entend parler. Les maires de Paris ou de Lyon même qui sont aux avant-postes pour dire qu'on va réglementer cette activité qui vient prendre des parts de marché justement aux commerces locaux. On entend aussi dire, et je pense que vous allez me dire effectivement, c'est un argument qu'on entend, on parle de cette économie comme la flemme économie qui consiste à dire finalement, je suis bien chez moi et au bout de mon pouce pour reprendre ton expression, Julia, j'ai tout mon supermarché et qui m'est livré hyper rapidement. C'est quoi ? C'est la flemme économie ? Pas du tout. Moi, je trouve que déjà, ce jugement de valeur est assez insupportable. C'est le consommateur qui parle et c'est le consommateur qui a raison, en tout cas, dans ma philosophie de créer un business. Et surtout, on demande aujourd'hui aux gens, en tout cas, je trouve que l'expérience, ce qu'on leur demande, quand on leur demande d'aller au supermarché, ce n'est pas une expérience qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est déjà une expérience qui est déshumanisée en fait. Ce sont eux-mêmes des robots qui prennent un caddie, mettent leurs produits dans un caddie, les passent eux-mêmes à la caisse sans avoir dit bonjour, merci, au revoir à qui que ce soit parce qu'il y a de moins en moins de staff dans les supermarchés. Donc, on voudrait, au nom de, je ne sais pas, une espèce de tradition, laisser le consommateur continuer à faire une expérience qui ne lui apporte rien. Nous, on ne s'inscrit pas contre les commerces locaux, par exemple. Quand vous allez chez votre primeur, chez votre fromager, c'est génial, chez votre cabiste, il vous recommande, il vous fait goûter, vous vivez une expérience sociale, vous rencontrez des gens, etc. Donc ça, évidemment, il ne faut pas que ça disparaisse et c'est hyper important, c'est le cœur d'une ville. Nous, je pense qu'on propose en tout cas une alternative à des expériences qui ne sont déjà pas extrêmement épanouissantes pour le consommateur. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je ne peux pas ne pas parler de ce qu'on lit dans la presse à propos de la flemme d'économie. Mais je suis tellement d'accord, je suis le premier consommateur du quick commerce depuis que j'ai interviewé Pierre, je suis donc client de Gorillaz et l'expérience en bas de chez moi et je ne vais pas donner le nom de l'enseigne de grande distribution qui est en bas de chez moi et tu la décris parfaitement. Tu es un robot. La plupart du temps, j'ai mes écouteurs dans les oreilles en train de finir une conversation téléphonique ou d'en commencer une nouvelle pour faire le pick-up de ma bouffe du jour et puis je remonte chez moi, je n'ai dit bonjour à personne. il y a les caisses automatiques où tu scannes toi-même ton truc, tu rentres et puis c'est fini. Donc quelle est l'expérience qu'on a là-dedans ? Effectivement, ça pose bien la question. Alors, on ne va pas s'éterniser sur ça mais je pense que tu as apporté les bonnes réponses, enfin du moins celles auxquelles je crois moi qu'effectivement c'est une alternative qui est proposée au consommateur que finalement celui qui décide c'est bien le consommateur et s'il y a une demande et si ça fonctionne, s'il y a les taux de croissance dont vous parlez et c'est bien que les consommateurs sont réceptifs à tout ça. Avant qu'on ne parle justement de la fusion entre vos deux entités, est-ce que vous pourriez me dire finalement comment vous vous interprétez votre marché, comment vous allez l'adresser plus particulièrement ? Tu as commencé Pierre à apporter des éléments de réponse tout à l'heure, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin ? Tu as parlé du service de livraison, les livraisons justement c'est un critère important, elles se font à vélo, c'est important de le répéter justement dans cet esprit de pédagogie, on n'est pas en train d'utiliser des camions qui polluent mais on est livré par des livreurs à vélo. Bref, Gorillaz, comment vous adressez votre marché ? Alors nous, il y a deux particularités chez Gorillaz qui sont vraiment des valeurs fondamentales de la société. Le premier effectivement, c'est la qualité du service, donc on parle de rapidité mais ça finalement c'est l'ADN du quick commerce donc ce n'est pas une spécificité. Ce qui fait la spécificité chez Gorillaz c'est justement le fait que nos riders, donc nos livreurs sont des salariés en CDI, qu'ils appartiennent à la société et qu'ils sont des ambassadeurs de la marque. Et c'est important pour nous lorsque le livreur justement arrive chez le client qu'il puisse lui remettre ses courses, son colis en le regardant dans les yeux, en le remerciant d'être client et en prenant du feedback aussi. On reconstruit un lien social aussi qui a souvent été assez dévoyé sur les dernières années. Ça, ça fait partie de nos valeurs et c'est ce qui fait qu'on se démarque. La deuxième chose, Julia le mentionnait. Je vais appuyer parce que c'est vrai que la plupart des livreurs, tu reçois le coup de fil en bas, je pense à par exemple Amazon où ils sont en bas, je mets dans l'ascenseur c'est quel étage et puis c'est toi qui prends le livre. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Le mec, tu ne le vois pas. Alors que ton livreur, il est effectivement derrière la porte et il attend que tu l'ouvres, il te remet le colis et il n'est pas déjà parti quand tu as ouvert la porte. Exactement. Et c'est là où moi je pense qu'il y a un lien social qui est plus fort effectivement qu'une expérience dans un supermarché dans lequel tu as une caisse automatique. Donc finalement, tu déplaces le lien social mais il existe bien. Donc ça, c'est une des valeurs core de Gorillaz. La deuxième qui est pour nous extrêmement importante, c'est le commerce de proximité et la mission un peu qu'on s'est donnée de pouvoir être une vitrine digitale aussi pour les commerçants de proximité pour justement continuer à faire en sorte que ces commerçants puissent se développer. Comment on fait ? C'est simple. Aujourd'hui, on propose aux commerçants qui sont autour de nos magasins d'être référencés sur la plateforme. Donc on leur achète leur marchandise, on la référence sur notre plateforme, ce qui leur permet de faire de la vente additionnelle, d'avoir de la visibilité aussi sur une application dont le trafic est de plusieurs centaines de milliers de personnes par semaine et aussi donc de récupérer du trafic dans leur magasin. Non mais alors ça veut dire quand même que vous géolocalisez le client et qu'en fonction de son point, vous allez lui proposer l'assortiment qui est local. Exactement. Et donc, il y a une autre magie un peu derrière le fait de référencer un assortiment ultra local, c'est qu'au fur et à mesure, pour toutes ces implémentations, pour tous ces magasins, on est en train de développer un assortiment qui est propre au quartier dans lequel on s'implémente. Ce qui veut dire qu'effectivement, à Lille, on a un assortiment qui est propre aussi aux consommateurs lillois. On a l'assortiment de base de marques nationales, par exemple, mais en même temps, on va référencer des brasseries locales, on va référencer des boulangeries locales qui vont permettre aux consommateurs de trouver le produit de marques nationales et en même temps, de pouvoir accéder aux produits de proximité de l'artisan, du commerçant qu'il ne peut pas ou qu'il ne peut pas physiquement aller chercher, par exemple. Et alors, chez Frishti, tu as commencé à aussi en parler, Julia. ça a d'abord été la préparation des plats et après, la livraison plus traditionnelle. Est-ce que tu peux revenir sur la préparation des plats ? J'imagine que ça nécessite une infrastructure quand même particulière pour les préparer. Comment ? Oui, on a effectivement nos propres cuisines qui sont à côté de Rungis et qui cuisinent des milliers de plats tous les jours avec des produits frais. On n'achète rien, tout est fait maison, tout est transformé sur place et c'est ce qui fait le secret de notre qualité depuis six ans et demi. Et ce sont des plats qui sont ensuite acheminés dans nos différents magasins parisiens deux fois par jour parce qu'il n'y a vraiment zéro conservateur, c'est de l'ultra frais. Ça, c'est aussi une des valeurs de ce que l'on a développé dans notre système, c'est cette idée qu'on va réduire aussi les temps de présence des produits dans les entrepôts ou dans la chaîne. Chez nous, un plat, il est cuisiné le matin, il est vendu le soir, une salade, et c'est une histoire littérale et véridique, elle va être cueillie à 50 km de Paris à 4 heures du matin et elle est chez vous à 17 heures. La grande distribution dans certains de ces aspects a allongé beaucoup les chaînes de stockage des produits, qui fait que parfois vous avez une courgette qui va être cueillie 10 jours avant que vous puissiez l'acheter. Ça, c'est quelque chose... On n'est pas uniquement là, je pense, pour apporter de la praticité aux consommateurs, on est là pour, au global, repenser la chaîne de distribution, lui apporter des produits en circuit plus court, tous les sens du terme, à la fois parce qu'il y a moins d'intermédiaires, mais il y a aussi moins de jours qui s'écoulent et des produits aussi qui se démarquent. Les plats cuisinés sont un exemple, c'est une gamme qui est très développée et qui adresse les besoins du consommateur qui a de moins en moins le temps de cuisiner, parfois il le veut, parfois il ne le veut pas. Développer une gamme de traiteurs qui peut lui faciliter la vie, c'est important. Nous, pour reprendre un petit peu la manière dont on s'est démarqué et dont on adresse notre marché, c'est avoir un inventaire qui est vraiment différencié par rapport à ce que vous pouvez trouver en bas de chez vous. Oui, il y a les marques nationales, mais il y a aussi beaucoup plus. Il y a ces plats cuisinés, il y a des kits recettes, il y a des plats, il y a des produits semi-cuisinés qui vont vous faire gagner un temps fou quand vous allez cuisiner. C'est quoi un plat semi-cuisiné ? C'est une pizza fraîche que vous allez finir de cuire au four, c'est des légumes déjà découpés. Donc des pizzas faites par Frischti ? Alors faites par un partenaire, mais effectivement, elles auraient pu être faites dans le pesto frais maison qui est fait dans nos cuisines, la sauce tomate, de la sauce bolo, des lasagnes pour quatre qui sont faites dans nos cuisines, plein de produits, des légumes déjà découpés que vous allez pouvoir directement mettre dans votre casserole pour pouvoir faire une soupe. des choses qui vont vous permettre quand même de finaliser la cuisine parce que c'est un plaisir de cuisiner mais qui vont vous avancer le travail. On a une marque de distributeurs avec des produits qui sont en direct des producteurs et qu'on délivre aux clients avec vraiment un prix, on va dire qualité artisanale, mais prix d'une marque nationale de supermarché. Donc c'est comment, voilà, on va travailler l'inventaire. Pour finir, on a nos fruits et légumes qui sont en direct producteurs. Comment on travaille l'inventaire pour quand même apporter à la fois une expérience, comme le disait Pierre très bien, incomparable et vraiment d'une grande qualité en termes de praticité aux consommateurs, mais aussi des produits qui vont aussi mieux correspondre à son mode de vie et à ses attentes aujourd'hui de consommateurs. Alors, c'est hyper intéressant. On comprend effectivement en vous écoutant la complémentarité qui existe entre vos deux business. Il y a une question qui me vient quand je t'entends parler, Julia. Comment vous faites le sourcing ? Parce que tu me dis, par exemple, les fruits et légumes, c'est direct chez les producteurs. Ça veut dire que tu as des équipes qui vont se déplacer pour aller rencontrer ces différents producteurs. Comment ça fonctionne ? Oui, on a des équipes qui sourcent les produits, les partenaires avec qui on va travailler et qui se déplacent effectivement dans toute la France pour goûter, pour nouer des nouveaux partenariats. Et c'est un travail de longue haleine et qui fait la qualité aujourd'hui de notre inventaire. C'est vraiment que c'est... Dans le prix de commerce, on n'a que 3 000 références ou peut-être un jour 4 000. Mais en tout cas, c'est limité. Donc, à un moment donné, les places dans l'inventaire, elles sont chères, on va dire. Il faut choisir. Parce que l'espace disponible pour stocker n'est pas extensible à l'infini ou c'est pour quelle raison ? Ce n'est pas tant l'espace disponible parce qu'on pourrait monter un magasin avec 5 000, 6 000 références. C'est physiquement possible. Mais c'est aussi parce qu'on veut maintenir une expérience client qui fait qu'on choisit vite et on choisit bien sur l'application. Et si on trouve 5 000 références ou 6 000, on se retrouve à descendre son écran pendant une éternité pour trouver un produit. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut le bon produit au bon moment et avec la simplicité et la facilité du choix. Et pour ça, il faut effectivement curer l'assortiment en ne prenant que le meilleur en termes de qualité et aussi le produit qui va être le plus plébiscité par le client. Et ça, c'est un travail qui demande énormément d'expérience à la fois à travers les équipes qui s'en occupent mais à travers aussi les partenaires auprès desquels on source ces produits. Justement, on va faire une bonne liaison. Tu reprends la parole pour un peu parler du rapprochement de vos deux marques. Comment l'histoire est née et c'est quoi les ambitions un peu de ce rapprochement ? Alors, sur la naissance de l'histoire, je laisserai Julien en parler parce qu'il y a eu un vrai contact, un vrai crush direct entre le fondateur Kahn et effectivement Julia à travers effectivement la qualité de l'expérience et des produits Frishti. Je pense que c'est de là qu'est né justement ce premier contact. Après ça, je vais rapidement parler de l'ambition mais elle est extrêmement forte. On se rend compte depuis le premier jour qu'il y a une complémentarité entre l'offre Frishti et l'offre Gorillaz qui fait que lorsque vous mettez les deux ensemble, un et un font dix. Quand je dis dix, c'est qu'on adresse, on est capable ensemble d'adresser les besoins du consommateur depuis le moment où il se réveille et il a besoin de pain frais et de beurre artisanal comme le disait Julia jusqu'au dîner où il a besoin de ses aliments de base ou de quittes recettes ou même de plats préparés et on peut même l'accompagner tard dans la nuit s'il veut avec un assortiment qui s'y prête. Aujourd'hui, c'est exactement ce que recherche le consommateur. Il recherche une application et une expérience transverse qui l'accompagne sur tous ses besoins tous les jours de la semaine avec simplicité, efficacité et un prix qui soit honnête. En mettant Frishti et Gorillaz ensemble, c'est exactement ce qu'on obtient, cette expérience qui vous accompagne sur tous les moments de la journée. Ça, c'est les ambitions. On va aller plus loin sur les opérations parce que derrière, en fait, c'est quand même beaucoup d'opérations qui vont devoir se mettre en œuvre. Et comment alors ce crush ? Comment vous avez passé ? Effectivement, on s'est rencontrés il y a quelques mois avec Can autour de notre marché. C'est un marché où les gens se parlent beaucoup, on échange beaucoup. C'est un marché naissant où il se passe énormément de choses et on s'est rendu compte qu'on avait exactement la même vision pour le consommateur. Créer quelque chose qui lui change la vie mais qui lui permette aussi de mieux consommer. C'est vraiment cette combinaison de praticité et d'avoir un inventaire à la hauteur des envies du consommateur aujourd'hui et que lui, on avait développé des choses très complémentaires. Lui a développé 9 pays, une croissance extraordinaire sur ce marché, une marque hyper forte aussi sur ce marché de livraison de course. Nous, on a eu 6 ans et on est nés dans un marché bien différent et on a eu le temps du coup de développer à la fois une technologie et un savoir-faire pour opérer le quick commerce de manière efficace. On a eu le temps aussi de développer ce qu'on appelle des multi-catégories, donc pas uniquement les courses mais d'aller plus loin, développer une marque distributeur, développer des plats cuisinés où vraiment, exactement comme le disait Pierre, permettre d'accompagner le consommateur beaucoup plus loin et ça, c'est des choses que Gorillaz voulait développer. Nous, on voulait se développer géographiquement donc on s'est dit plutôt que de le faire chacun dans notre coin, on apporte à la table des atouts hyper complémentaires et ça semble hyper bien parce qu'en plus la vision d'entreprise, le end game est le même. Donc voilà, c'était effectivement un peu un crush et ça s'est assez naturellement ensuite décidé. C'est assez rapide parce que toi Gorillaz n'ayant que deux ans, de toute manière, j'imagine que tout va être très rapide et que c'est des histoires de semaines ou de mois. Voilà, exactement. avant que ça se fasse. Merci pour ces éléments d'explication, Julia. Donc tu le disais, Pierre, la complémentarité des deux offres en fait permet de répondre à l'ensemble des besoins attendus des consommateurs. En termes d'opération, comment vous allez faire ? Est-ce qu'il y a finalement les ruches, pour ne pas parler des dark stores de Gorillaz qui vont être utilisés par Frishti ? Est-ce que les livreurs Gorillaz vont aussi livrer les plats de Frishti ? C'est concrètement, est-ce que vous avez déjà, et j'imagine que oui, anticipé la fusion d'un certain nombre d'opérations ? Alors, on en est au balbutiement. On est en train d'abord de finaliser tout ce rapprochement déjà. Mais effectivement, les possibilités derrière en termes d'opérationnel sont extrêmement fortes puisque Frishti est implémentée effectivement dans plus de sept villes et deux pays. Nous, cinq villes et à peu près 23, 24 magasins actifs. Donc, on couvre à nous deux effectivement une partie importante de la France et on peut dégager des synergies entre leurs opérations, leurs technologies et notre savoir-faire aussi. Après, on n'a pas encore effectivement élaboré les plans. En tout cas, on est en train d'élaborer les plans qui vont nous permettre de dégager ces synergies et de mieux adresser le client. Mais on n'a pas encore communiqué effectivement sur comment on allait le faire. Après, effectivement, on a des quick wins au quotidien, notamment dans... et c'est quelque chose que je reconnais à travers l'expérience Frishti. Il y a un savoir-faire sur la partie acquisition, rétention du client et histoire qui est extrêmement fort. Et je pense que là-dessus, c'est déjà des learnings qu'on est en train d'apprendre de la part de l'équipe Frishti. c'est comment accompagner ce client en racontant une histoire. Et une histoire qui va au-delà du besoin élémentaire et du besoin d'être livré rapidement, de cette flexibilité dont on parlait. Il faut aussi emmener le client dans un environnement, dans une dimension qui fait que la qualité de la consommation et aussi l'expérience qu'on construit autour, celui de la cuisine notamment, est extrêmement fort. Et ça, c'est des choses qu'on est en train aussi d'apprendre de façon accélérée grâce à Frishti et ce sont des synergies qui se ressentent déjà dans l'offre, dans le changement de l'offre pour le client. Parce que la livraison de produits frais, la préparation de produits comme vous les faites dans vos cuisines chez Frishti, ça nécessite, j'imagine, un transport adéquat. Non ? Ou alors, c'est exactement pareil. Il faut respecter la chaîne du froid. Non, mais alors, ça me pose la question de, tu m'as dit que c'était à Rungis, comment tu livres les autres villes ? Alors, on a des cuisines locales dans différentes régions de France et donc voilà, c'est effectivement toute une infrastructure logistique qui doit se mettre en place parce qu'on a des magasins dans les villes, des entrepôts en dehors des villes centraux et une exigence d'avoir des produits ultra frais qui fait que pour parler retail, on fait du cross-doc, les produits arrivent, ils repartent de manière extrêmement rapide pour pouvoir, voilà, être en circuit le plus court possible vis-à-vis du consommateur. Mais c'est donc, oui, on est une boîte, bien sûr, on est des marques vite aussi, mais on est avant tout des boîtes tech et logistiques. On est vraiment des boîtes de logistique. Bien sûr, c'est vraiment ça, mais c'est pour ça que je te posais, je posais le sujet des opérations parce que j'ai bien compris que c'est là-dedans que vous allez pouvoir faire des économies d'échelle, j'imagine, améliorer les choses et être plus performant parce que, bon, il y a quand même une finalité économique, on est bien d'accord que l'idée, c'est quand même d'arriver à trouver un modèle où vous êtes rentable, ce que tout le monde le dit et les premiers, vous l'admettez qu'effectivement, vous êtes dans une période où il y a la nécessité de prendre des parts de marché dans un marché qui débute, donc il n'y a pas de rentabilité qui est atteinte, d'où les montants levés qui sont astronomiques. Maintenant, on se demande si la licorne, c'est pas quand on lève un milliard, non, mais c'est fou, il y a ces ambitions effectivement logistiques, il y a le sujet de la marque, des marques, je le disais en introduction, bon, Frishtis a quand même plus d'histoire puisque c'est trois fois plus vieux que Gorillaz, donc c'est fou de le dire comme ça parce qu'on parle de 6 ans et 2 ans et quand dans 10 ans on reparlera de ça, on rigolera en disant ça, mais la réalité, elle est quand même là et que finalement un petit peu plus par rapport à quasiment rien, ça devient vite beaucoup. La marque, elle est implantée, Frishtis en fait, elle est quand même très présente dans les têtes des consommateurs, est-ce qu'il y a cette volonté de les maintenir ? Est-ce qu'il y a une fusion ? Est-ce que les apps vont communiquer entre elles ? Comment on réfléchit à ces enjeux de marque ? Effectivement, honnêtement, les deux marques sont assez implantées, même Gorillaz quand même a atteint une notoriété à Paris assez incroyable en si peu de temps et je pense que c'est deux marques très fortes et deux, ce qu'on appelle Love Brain. C'est-à-dire, il y a des communautés de clients derrière qui sont assez attachées. Aujourd'hui, on a décidé de maintenir les deux marques et les deux services as-is en créant des ponts au fur et à mesure. On est en train de construire la stratégie avec nos équipes. Tout s'est fait très vite, vous l'avez dit. Maintenant, le but, c'est qu'il y a un sens stratégique à faire ce que l'on fait. Il y a des synergies claires et nettes qui vont se dégager dans les mois qui arrivent. Mais exactement sur comment on fait les choses, c'est en train d'être construit et on le fait le plus intelligemment possible en fonction du travail de nos équipes, de ce qu'on ressent du consommateur. Ça va vraiment se construire comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, les deux applications et les deux services continuent de fonctionner. Effectivement, on va créer de plus en plus de ponts entre les deux applications pour, pourquoi pas, mettre les plats cuisinés frichetis chez Gorillaz, avoir accès à toutes les marques aussi auxquelles Gorillaz a accès en direct les marques nationales. Il y a énormément de complémentarités comme le disait Pierre qui font que, déjà à court terme, on va pouvoir aussi mieux adresser nos clients existants en leur proposant plus de produits, un service plus complet, peut-être une livraison plus rapide parce qu'on va se rapprocher d'eux. C'est vraiment sur le client qu'on va se concentrer pour continuer à construire nos propositions de valeur et se dire est-ce qu'on garde de marque. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, la marque Frichetis, peu importe sur, peut-être dans deux ans, est-ce que les deux applications existeront encore ou est-ce qu'il y aurait plus une spécialisation, mais la marque Frichetis, elle résonne dans la tête du consommateur comme du frais, du bon et aussi quand même très marquée sur les plats cuisinés. Il y a une énorme légitimité de ce point de vue-là. Donc, elle ne disparaîtra en tout cas jamais de ce secteur-là, mais peut-être que demain, ce sera un shopping shop. Toutes les possibilités sont ouvertes, on se limite en rien parce qu'on va faire ce qui est intelligent pour le conso. Et ce qui est créateur de valeurs, j'imagine. Oui, et puis c'est tellement difficile de développer une marque qui soit connue, reconnue et crédible que lorsqu'on l'a fait, c'est un trésor. Ça, il faut le préserver. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est un asset énorme. C'est l'asset le plus fondamental. Et les valeurs qu'une société véhicule, lorsque ce sont les bonnes, il faut absolument les préserver. Et donc, c'est la mission qu'on s'est fixée aussi, c'est de préserver les valeurs de Gorillaz, de préserver les valeurs de Frishti et de travailler sur les synergies que les deux dégagent pour le client. Mais c'est vrai que quand on a une marque aussi forte, il faut la préserver, continuer à la développer et regarder comment on ne peut pas jouer sur les deux tableaux justement. Effectivement, dans deux ans, on verra ce que l'histoire nous dit. Est-ce que la vision du consommateur a changé ? Est-ce que le marché aura changé en lui-même aussi ? Il se sera beaucoup consolidé. Donc, les problématiques seront différentes. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir les deux plus grosses love brands comme le dit Julia sur le marché français. Donc, continuons à les développer et à étendre effectivement notre clientèle grâce à ces deux marques. Pour revenir justement, tu parles de marché. Une question qui me vient, je le disais en introduction, à vous deux, vous représentez quoi ? Comment vous arrivez à mesurer les forces en fait de cette association des deux marques ? On parle marché ? C'est un sujet qui revient de façon récurrente. On dit mais quelle position vous avez sur ce marché ? C'est très compliqué de le mesurer parce qu'aujourd'hui, on est encore un tout petit marché. Il y a peu finalement de l'institut de sondage ou de mesure qui donne cette information. Effectivement, aujourd'hui, on a une information qui circule sur le marché et qui dit qu'on a à peu près entre 55 et 70% de parts de marché sur le marché du quick commerce. Je parle bien. Après ça, c'est une information que je ne peux pas confirmer. On ne l'a pas mesurée en interne. Par contre, on fait partie effectivement à nous deux d'un des acteurs clés aujourd'hui de la livraison de courses à domicile en France. Merci pour ces éléments d'information. Avant qu'on conclue, je reviens sur le sujet de la question que j'ai finalement un peu zappé tout à l'heure. j'aurais dû, c'était justement la réglementation de cette activité de quick commerce. Le changement, je le disais, bouleverse beaucoup les habitudes. On entend les détracteurs dire que finalement, ça fait beaucoup de bruit en ville, ça pique des parts de marché au super-U ou au supermarché du coin. Comment vous voyez arriver cette réalité finalement des pouvoirs publics qui se saisissent de ce changement de distribution alimentaire ? Ce qui est sûr, c'est que comme toute révolution, il y a des partis pris, il y a des personnes qui l'accompagnent et qui la voient de façon vraiment bienveillante, qui croient. Et il y a d'autres parties qui, au contraire, le voient comme un changement d'habitude, le bouleversement de certains acquis ou d'une structure qui existe. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'énergie négative qui est dépensé autour du quick commerce et surtout par des personnes qui ne connaissent pas forcément ce qu'on fait ou ils voient un intérêt négatif. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une très forte adoption de la part des clients. Ça, c'est unanime. Il y a une très forte adoption aussi de la part que ce soit des instances gouvernementales ou des mairies locales qui nous connaissent, qui viennent à notre rencontre et ils se rendent compte de la valeur ajoutée qu'on peut apporter à la fois en termes de création d'emploi, à la fois en termes de valeur ajoutée pour le client, à la fois aussi en termes d'impact local. avec les artisans ou les commerçants de proximité avec lesquels on travaille et on est très bien accueillis par ces personnes-là. Et je pense que c'est un travail de pédagogie qu'on doit faire pour expliquer à tous les niveaux, que ce soit effectivement les immeubles ou les pieds d'immeubles dans lesquels on s'installe, donc les copropriétés, on doit expliquer ce qu'on fait de façon pédagogique. Aussi, aux instances et aux mairies, on doit faire un travail de pédagogie pour expliquer comment on opère et la valeur ajoutée qu'on peut apporter aussi dans la ville et dans le quartier et en même temps créer un cadre légal qui fasse qu'on peut opérer avec des règles qui soient claires et qui soient, je veux dire, faire équitable vis-à-vis des autres commerçants. Aujourd'hui, le principal problème, c'est qu'on est un peu un hybride, on n'est ni un entrepôt, on est un magasin mais qui n'a pas forcément de règles claires. Et ce qu'on demande aujourd'hui, en parallèle du travail de pédagogie qu'on fait pour expliquer qui nous sommes, on demande à ce que les règles du jeu soient clarifiées pour nous pour qu'on puisse justement se développer de façon, continuer à se développer de façon bienveillante et aussi de façon équitable vis-à-vis des autres commerçants. Donc c'est un travail par exemple chez Gorillaz et Frichty, le fait depuis longtemps aussi, mais de pédagogie qui demande du temps. On est en constante connexion avec justement ces différentes instances, que ce soit au niveau effectivement des ministères comme au niveau des mairies pour expliquer et trouver un consensus sur quelles sont les règles du jeu pour le quick commerce. Mais ça prend du temps et effectivement, on remarque que les intérêts sont divergents. En tout cas, j'en suis sûr, exactement comme ça a été le cas pour le drive piéton qui a mis quelques années à trouver sa place, le quick commerce, c'est pareil, va trouver sa place avec des règles du jeu claires qui vont permettre à l'industrie de se développer et aux acteurs du commerce de trouver sa faire comme trajectoire. Mais rapidement. Ça va se développer mais rapidement. C'est quick. Oui, ça va se développer très rapidement. Moi, j'aimerais bien attirer l'attention sur un point, c'est qu'au-delà d'apporter de la valeur au consommateur, de lui faire gagner du temps, de lui apporter peut-être des meilleurs produits, etc., parce qu'on essaie quand même de bousculer un petit peu tout ça, c'est un modèle qui crée de l'emploi, beaucoup plus d'emplois que le retail traditionnel. Dans un store, il y a peut-être 40 personnes qui travaillent parce qu'on apporte du service au consommateur. C'est bien aussi pour les villes en termes d'activité, en termes d'emploi. On n'est pas un modèle... Oui, on apporte de la tech mais on apporte du service et les gens sont prêts à payer pour ce service. C'est génial. Ça crée de l'activité économique. Réjouissons-nous. Effectivement, je pense que c'est français, une première réaction qui est ça va bouleverser l'ordre établi. Je suis d'accord que si ça vide les villes de leurs substances et de leurs liens sociaux et de leurs commerces, ce serait horrible. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on vient remplacer. On vient substituer autre chose. Et par ailleurs, on vient en créant de l'emploi. Voilà, donc on a beaucoup... Bien sûr, après, il faut respecter des règles, être en discussion, expliquer. Mais justement, on a beaucoup d'arguments à faire valoir pour expliquer que c'est un modèle vertueux à la fois économiquement et pour le client. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Je ne le savais pas. En fait, je ne l'avais pas identifié. Mais un supermarché de centre-ville, enfin, un petit supermarché, c'est combien de salariés ? 10 ? En gros, je pense qu'on te crée 3 à 4 fois plus d'emplois autour de notre service. Il y en a 40 pour finalement quelque chose d'équivalent. Exactement. Parce qu'on apporte du service et le client est prêt à payer pour ce service et il y a la livraison, etc. Il faut rappeler pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est que vous, créateur ou responsable de ces entreprises de quick commerce, vous habitez tous en centre-ville. Donc, vous êtes les premiers à vouloir maintenir les activités en centre-ville. Vous n'êtes pas... Non, bien sûr. Voilà. Quand on dit qu'on va dégrader les centres-villes, vous seriez complètement fou de vouloir mettre en place quelque chose qui va dégrader votre cadre de vie. Et ce n'est absolument pas l'objectif qui est le vôtre. Oui. Il y a un dernier point que je voudrais mentionner aussi, c'est qu'il y a une critique qui consiste à dire qu'il va y avoir des dark stores négatifs avec de la nuisance absolument partout à Paris. Là où il faut relativiser, c'est qu'un dark store, donc nos magasins peuvent couvrir un rayon d'à peu près 1,5 kilomètre d'activité autour de son implémentation. Avec la consolidation du marché, on va être à peu près, je pense, 3-4 acteurs d'ici 2 ans. Quand on relativise, ça représente entre 50 et 60 magasins dans Paris. Oui. Alors que combien y a-t-il de supermarchés de petites surfaces et de moyennes surfaces à Paris ? Il y en a plus de 1 000, plus de 1 500. Donc finalement, on est en termes d'infrastructures extrêmement légers avec une nuisance, avec la qualité de service qu'on apporte et la taille de nos magasins qui finalement s'inscrit complètement dans le cœur des villes. Je pense que c'est un super mot de la fin pour rester sur une note positive. Effectivement, j'ai clairement pris partie pour le quick commerce et c'était aussi la volonté pour moi de vous recevoir tous les deux parce que vous faites l'actualité avec vos deux entités et que c'est vraiment intéressant de voir au plus près comment finalement la grande distribution alimentaire se réinvente se change et que vous êtes des acteurs de ce changement. Merci mille fois pour être venu exprimer un petit peu vos convictions, vos façons de voir et d'adresser le marché. J'espère que vous tous qui nous écoutez avez appris également beaucoup de choses. Je voudrais également remercier comme Exposium l'éditeur du One to One Retail E-Commerce de Monaco pour son support à cet épisode du podcast. Merci à vous tous les auditeurs d'être toujours aussi présents. Julia, Pierre, merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada